Bonjour, je m'appelle Clara Daguin et mon métier consiste à lier artisanat et nouvelles technologies à travers la création. Ceci prend la forme de pièces interactives, lumineuses, avec beaucoup de broderie, plutôt un travail de couture. J'ai un parcours un petit peu sinueux, mais toujours basé sur la création et l'art. Et lors d'un voyage en Inde de six mois, j'ai pu redécouvrir la matière et me dire qu'en fait c'était vraiment le textile et les matériaux et l'artisanat qui m'intéressait. La lumière pour moi dans mon travail, c'est d'apporter un côté vivant. Déjà parce qu'elle est en mouvement, mais aussi parce que ça marche complètement pour Baccarat aussi. Le flux d'énergie, la vie, quoi. Pour cette collection, par exemple, le processus créatif, c'était de partir de l'idée du tarot. Et après, je dessine, je fais des collages, on teste des matériaux, on teste des techniques d'intégration de la lumière, de broderie, de travail de la matière. Puis après, ça se fait petit à petit. Je pense que la pièce phare de ce projet, ça va être la robe lustre Baccarat, qui représente la carte de l'étoile. Et je me suis dit, là, on est chez Baccarat, il y a des lustres partout. Il faut faire une robe lustre, c'est évident, quoi. C'est venu un peu assez spontanément et naturellement. Donc, c'est une carte très optimiste, tournée vers l'avenir, très lumineuse et pleine de joie. Pour la lumière, on l'intègre vraiment dans le cristal, c'est-à-dire qu'on met des toutes petites leds qui seront brodées une à une et qui rentrent dans les petits trous qui sont faits pour broder les pampilles. Là, on va vraiment pouvoir avoir un jeu de scintillement sur toute la robe, sur toute la partie bustier. Donc, je trouve que ça marche bien avec le côté cristallin et un peu magique du lustre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !